Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentielle met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. C'est l'histoire d'une descente aux enfers, mais surtout d'une rédemption. Le parcours parsemé d'embûches d'une femme qui ne se cache pas et assume. Celui d'Élodie Bidard, a.k.a. Sarah Elodie. Un face-à-face troublant mais sincère que je vous invite à découvrir dans Confidentielle. C'est l'histoire d'une descente aux enfers, mais surtout d'une rédemption. Le parcours parsemé d'embûches d'une femme qui ne se cache pas et assume. Celui d'Élodie Bidard, a.k.a. Sarah Elodie. Un face-à-face troublant mais sincère que je vous invite à découvrir dans Confidentielle. Merci Sarah Elodie. On a réussi à trouver une petite fenêtre de tir pour pouvoir se voir. Bienvenue chez Value. Merci. On est très heureux de te recevoir. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, bienvenue également. Et pour ceux qui nous suivent, merci encore de suivre ce programme chaque semaine. Ça fait plaisir. Donc avant qu'on commence à parler plus en détail de ton parcours, j'aimerais savoir comment tu vas. Ça va très bien. Très très bien aujourd'hui. En forme ? En forme. Avec le soleil qui revient ? Avec le soleil qui revient. Bon, il fait un peu froid aujourd'hui, mais ça va. Je suis tombée sur une vidéo de toi. Je ne vais pas te mentir. J'ai été un peu choquée par ce que j'ai entendu. Je me suis dit, il fallait qu'on en discute. Donc toi, tu as grandi en Martinique. Exactement. Et tu as grandi jusqu'à quel âge en Martinique ? Jusqu'à mes 32 ans. Ouais. Donc j'ai voyagé, évidemment. J'ai découvert un petit peu le monde, mais j'ai toujours été en Martinique. OK. Pur produit des îles, alors. Voilà. Donc avant qu'on parle plus amplement de ton enfance, pour toi, tout commence par un accident de vélo. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ça a été mon premier accident en soi. Donc j'avais 8 ans et j'étais en vacances chez la famille. Et on nous avait laissé sans surveillance et j'étais la plus jeune des cousins. Et moi, je n'avais pas de vélo. Et ma grande cousine, elle, avait un vélo. Donc comme mes cousins, ils sont partis ensemble se balader, j'ai pris le vélo de ma grande cousine. Donc il était forcément trop grand pour moi, mais je maîtrisais quand même. Et donc j'ai, dans une descente, j'ai freiné du frein avant devant un dos d'âne. Donc du coup, je me suis étalée sur des mètres et j'ai été défigurée parce que je suis tombée la tête la première. Sur le coup, en fait, je n'ai pas compris la gravité de l'accident. Mais on m'a transportée directement chez un chirurgien esthétique. Et du coup, on a dû recoudre le menton, mettre des pansements sur la moitié du visage et tout. C'était quelle partie du visage ? La droite. OK. La droite. Heureusement, ça ne se voit plus. D'ailleurs, je ne sais pas par quel miracle, mais c'était très, très difficile. Et tu as été hospitalisée pendant combien de temps ? Je n'ai pas été hospitalisée. On m'a recousue et on m'a renvoyée chez moi. Ah oui ? Oui. Parce que je n'ai pas été aux urgences. Vous voyez donc ? Ah. Donc pour toi, ça, c'est le calvaire qui débute ? Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Par la suite, je suis tout de suite mise à part parce qu'avec les cicatrices, quand je vais à l'école, je suis déjà touchée au visage. Donc c'est la première chose qu'on voit. J'ai des blessures. En plus, je suis très mince. Donc je suis celle vraiment qui est mise de côté, de qui on se moque, même dans la famille. On m'appelle le joker, double face. Donc c'est des petites moqueries par-ci, par-là. Donc je commence vraiment à me renfermer sur moi. Et voilà. Donc ça commence vraiment tout doucement, mais sûrement. Tu avais vu, toi, ton visage après l'accident ? Quelles ont été tes premières impressions ? En tant qu'enfant, on ne voit pas réellement l'impact sur le long terme. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on est blessé, qu'on est touché au visage. Mais c'est plutôt les parents, en fait, qui montrent le côté. Est-ce que ça va partir ? Est-ce que ça va redevenir bien ? Est-ce que ça va bien cicatriser ? Parce qu'au début, là, c'est redevenu lisse. Mais il y avait un bon morceau de chair qui était présent pendant la cicatrisation. Donc c'était un long processus pour que ça redevienne bien. Quand tu as eu cette vague un petit peu de harcèlement, parce que c'est du harcèlement à l'école, de la part des autres élèves qui te mettaient de côté, est-ce que tu as su en parler à tes parents ? Non, jamais. À cet âge, je pense qu'on a peur. Et on n'ose pas du tout dire aux parents parce qu'on se dit que ça va être pire. Donc moi, dans ma tête d'enfant, je ne comprenais tout simplement pas et je vivais avec sans en parler, même aux professeurs ou autres. Et tu n'avais pas tes amis proches avec toi ? Les amis proches, en soi, on est des enfants. Donc ce n'est pas comme s'ils vont venir nous défendre, etc. C'est des histoires d'enfants. En tout cas, je n'ai pas senti que j'avais de la protection ou du soutien de la part des amis. Est-ce que tu penses que si tu avais vécu la même situation actuellement, avec les réseaux sociaux, ça aurait été pire ? L'accident ? Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment à double tranchant. Donc autant ça peut être une histoire qui peut aider les autres, qui va éduquer, qui va montrer qu'il faut faire attention quand on est à vélo, etc. Autant ça peut être quelque chose où on est attaqué sur le physique parce qu'on ne ressemble plus à la norme, etc. C'est à double tranchant. Ça dépend comment tu l'exposes ? Voilà. Ça dépend comment on vient avec l'histoire. Est-ce qu'on vient donner une leçon, un exemple, un apprentissage ? Ou si on vient s'exposer pour dire, voilà, regardez-moi, regardez à quoi je ressemble. Ça dépend. Il faut savoir amener le sujet. Avec du recul, est-ce que tu penses que tu aurais mieux fait d'en parler à tes parents et à ta famille ? J'aurais dit oui, mais je pense que je n'aurais pas su comment le faire. Même en réfléchissant, en me revoyant dans l'action, ça s'est passé tellement vite. Il y a eu des événements qui se sont enchaînés par la suite, qui ont été très conflictuels dans ma famille par rapport à ça. Donc je pense que je ne savais pas comment me positionner et comment en parler. Même si j'aurais voulu, en tant qu'enfant, surtout quand il n'y a que des adultes en face, c'est très compliqué de pouvoir avoir une voix qui porte. Donc à la même période, justement, comme tu dis, qu'il y a eu beaucoup de conflits au sein de ta famille, entre tes parents, ça ne se passe pas trop bien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je vis dans un climat conflictuel, entre mes deux parents, qui ne s'entendent pas, qui se disputent assez souvent. C'est aussi, on va dire, le quotidien de pas mal de familles. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, j'ai vraiment la balle de ping-pong, en fait, qui est entre les deux. J'essaie de me positionner, de comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi il y a des conflits, mais je n'arrive pas réellement à comprendre. Et il y a quel genre de conflits ? C'est des disputes. Ce n'est pas des disputes en soi pour des choses concrètes. C'est des disputes d'hommes et de femmes. Mon père vivait sa vie, ma mère aussi. Il y a des conflits sur les tâches ménagères, les choses classiques. Et toi, tu as des frères et sœurs ? Non, je suis enfant unique. De ces deux parents-là ? Voilà. Tu dis que tu as essayé de prendre parti, mais à 8 ans, c'est un peu compliqué, non ? C'est très compliqué de prendre parti parce qu'en soi, on ne sait pas qui a raison. Parce que ce ne sont pas des discussions d'enfants, premièrement. Donc, ce ne sont pas des sujets qu'un enfant maîtrise et qu'il peut comprendre à son niveau. Donc, j'essaie de prendre parti parce que je pense qu'il y en a un des deux qui est plus gentil. Donc, j'emploie bien le mot « gentil » parce qu'on se dit simplement que comme ce parent-là est plus gentil que l'autre, donc c'est lui qui a raison. Mais en soi, ce n'est pas la réalité. En tout cas, quand j'ai grandi, j'ai mieux compris, j'ai mieux analysé les situations. J'ai pris du recul et j'ai compris qu'en fait, je me trompais complètement sur les situations que je vivais quand j'étais petite. On n'a pas, comme tu dis, la maturité et le recul. Et tu avais pris parti pour qui, du coup ? Mon papa. Donc, un soir, alors que tu es seule à la maison, tu allumes la télé. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Patatras. Alors, je tombe sur un film pornographique parce qu'effectivement, je me retrouve seule à la maison. Donc, je ne me retrouve pas seule à la maison par hasard. Il y a vraiment une situation qui fait que, donc mon père est absent, ma mère prend un chemin différent parce qu'elle se sent seule, délaissée, ça ne va pas du tout dans leur relation. Donc, elle aussi, elle fait sa vie à côté. Et je me retrouve seule vers 22 heures. Au début, c'est ça, 22 heures. Donc, les premières choses que je vois, c'est un film érotique. À l'époque, c'était la chaîne RTL9. Moins de 16 ans. Donc, moins de 16 ans, on est vraiment sur de l'érotisme. On n'est pas encore sur du trash, mais ma mère tarde à rentrer. Donc, on arrive à minuit et là, on tombe sur des films pornographiques purs, donc du moins de 18. Et au début, quand je vois ça, je suis juste choquée parce qu'un enfant se demande toujours comment on fait les bébés, mais on est loin de se douter que c'est ça. Et petit à petit, en fait, dans le déroulement de cette première fois, je suis choquée. Je n'arrive pas à changer de chaîne, je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à me dire qu'il ne faut pas que je regarde. Et pourtant, je sens que ce n'est peut-être pas fait pour moi, mais je reste là à regarder les films. Comment tu comprends ce que tu vois à ce moment-là ? Je pense qu'on ne comprend pas, mais je n'avais pas la conscience ni la connaissance de ces choses pour me dire que moi, je pouvais le faire, par exemple. C'était vraiment quelque chose que je voyais comme… C'est ce que les adultes y font, en fait. Là encore, tu n'en parles à personne. Si tu avais une amie à qui te confier, tu aurais préféré te confier ou pas ? Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, ce n'est que l'âge de 30 ans que j'ai pu en parler ouvertement. Parce que déjà, premièrement, c'est quelque chose dont on ne parle pas, dont on a honte aussi. On devient addict. Parce qu'il faut savoir que je suis tombée une seule fois dessus, certes, mais après, j'étais dépendante. C'est-à-dire que tu voulais regarder tout le temps, tu regardais tous les oeuvres ? Tu étais devenue addict, en fait ? Oui, je suis devenue addict. Alors, il faut savoir que j'ai eu un ordinateur. En tout cas, mon premier ordinateur, je l'ai eu à l'âge de 7 ans. Donc, je manipulais déjà très bien Windows 95, Windows 98, Windows XP. Donc, j'avais accès à Internet très tôt. Donc, quand je dis que je suis devenue addict, c'est parce que ça a commencé par les films que je regardais le soir quand mes parents, ils n'étaient pas là. Mais pendant la journée, s'ils n'étaient pas là, j'avais accès à l'ordinateur. Donc, j'allais sur les sites pornographiques où il fallait simplement cliquer pour dire qu'on avait 18 ans. Et on avait accès à une banque d'images, à des banques de vidéos qui ne sont plus, on va dire, à la mode maintenant. Mais c'est vrai que je me rappelle que j'avais accès à des fichiers, par exemple, ce qu'on appelle Vixen. Et Vixen, c'était des photos, même de phares avec les seins très gros, les fesses très grosses. Voilà quoi. Donc, ouais, j'allais consulter des sites et j'étais très habile pour supprimer mes historiques. Personne n'a rien vu, alors ? Personne n'a rien vu. Donc, jamais j'en aurais parlé à qui que ce soit. Même pas une copine, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je cultivais seule. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact dans ta façon de grandir, dans ta façon de penser ? Totalement. Dans ton approche avec les relations avec les garçons ? Pourquoi ? Parce que forcément, les films pornographiques, c'est de l'acting. C'est un film. Ce sont des acteurs qui jouent et qui ont un rôle. Et c'est des scènes qui sont coupées, qui sont exagérées. Donc, nous, quand on est spectateur, on pense que c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça que ça doit être, que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que pas du tout. Donc, le côté, entre guillemets, amour n'est pas mis en avant dans un film pornographique. On est plutôt sur de l'action, sur des choses qui sont, on va dire, même violentes, même virulentes. On est vraiment sur des choses amplifiées. Donc, quand on grandit avec ce style d'enseignement, parce que ça devient un enseignement, en fait, notre vision de l'amour, elle est complètement faussée. D'habitude, oui, ce sont plutôt les garçons qui sont confrontés à ces problèmes-là. Comment tu as pu gérer, toi, en tant que femme, dans tes relations justement avec les hommes ? On va dire que ça peut matcher avec de nombreux hommes, puisque eux, ils sont dans ce style de vie-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pensais que j'étais un peu seule, effectivement. Mais en ayant témoigné, en ayant ouvert la parole sur ce sujet, j'ai reçu énormément de messages de femmes qui étaient dans cette situation et qui n'avaient jamais osé en parler. Mais pas quand même à cet âge-là, en fait, qui ne sont pas tombés. Ah non, pas à cet âge-là. Ah, quoique, si, à cet âge-là, si, si, si. Alors, plus à la martini, quand j'ai témoigné, j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont dit que, effectivement, elles aussi, elles sont tombées sur des films porno à l'âge d'enfants. Très jeunes. Dans leur enfance. Qui ont pratiqué très tôt. À cause de ça. Exactement. Et qui n'ont pas su en parler, en fait. Donc, il y en a une qui parle, les autres se lèvent, quoi. Moi, j'ai vraiment vu l'effet boule de neige de mon témoignage. Donc, c'est cet accès-là qui a causé, qui a perturbé, en fait, l'évolution, en fait, de ces jeunes filles. Ou de toi-même. Concernant, c'est vraiment un changement de structure mentale. C'est un changement de structure mentale parce que, quand on arrive à l'âge où on s'intéresse aux garçons, on n'est pas en train de rechercher l'amour, en fait. Le fait d'intérioriser toutes ces choses dans ton enfance, est-ce que tu penses que cela t'a consumé de l'intérieur ? Avec du recul, maintenant, oui. Étant plus jeune, non, je ne le pensais pas. Donc, ça a été une dégradation lente et silencieuse, avec des choses que j'ai intériorisées, que je pensais gérer, parce qu'on a toujours la façon de se considérer comme une femme forte, une femme… Voilà, on peut gérer, on assume. Et c'est le trop-plein, en fait, qui démontre qu'on a trop intériorisé. Est-ce que le harcèlement qui avait commencé à l'école primaire se poursuit plus tard, au collège ? Oui, mais pour des raisons différentes. Donc, c'est toujours, certes, la différence, mais ce sera des raisons différentes qui font que je suis harcelée parce que… Alors, il faut savoir qu'en Marthinique, il y a, on va dire, des stéréotypes. Donc, il faut être d'une certaine façon pour entrer dans le cadre des enfants, pour être accepté. Comment on doit être ? Je me rappelle, à l'époque, il y avait la mode des chocs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette mode-là, où il fallait avoir des chaussures et tout. Et ces paires de chaussures-là, elles coûtaient cher. Et je ne sais pas, tous les parents qui pouvaient acheter des paires de chaussures à 200 euros pour leur enfant. Et je me rappelle, j'étais mise de côté pour ça, parce que je ne faisais pas partie de ceux qui avaient les chaussures à la mode. Moi, ma mère, elle m'achetait une paire de chaussures pour l'année et c'est tout, en fait. Je n'avais pas six paires de chaussures. Et donc, ça, c'est ces petits détails-là qui font qu'après, on est mis de côté. Oui, on est mis de côté ou on travaille trop bien, par exemple. Donc, limite, on veut même négliger ses résultats scolaires pour ne pas être la première, pour ne pas être… Donc, voilà, c'est tout un melting pot de choses qui font qu'on est mis de côté. Et donc, toi, tu es harcelée de quelle façon ? Bousculades, moqueries. Aussi, j'ai eu mes règles très tard. Je me rappelle lors d'une conversation entre filles où les filles, elles disaient « Alors, toi, tu as tes règles, toi, tu as tes règles ». Moi, je dis « Ben non ». Mais moi, je n'ai pas vu le problème, en fait. On est en cinquième, je n'ai pas encore mes règles. Pour moi, tout le monde est comme moi, quoi. Alors que non, tout le monde est déjà avancé, tout le monde a des seins, tout le monde a… Voilà, la poitrine commence à sortir. On a ses règles et tout, mais moi, je n'ai pas ça. Moi, je mets des brassières encore, elles mettent des soutiens-gorge 90B. Donc, moi, je me sens, c'est vrai, un peu à part. Et donc, ça devient des moqueries, ça devient du chewing-gum dans les cheveux, ça devient du crachat dans les cheveux, voilà, des bousculades et… Mais on ne comprend pas, on a la boule au ventre. Au final, on n'a pas envie d'aller à l'école, mais on n'en parle toujours pas aux parents parce qu'on se dit que si on en parle, ça va devenir pire. Ouais, donc c'était ça. Et des bagarres aussi ? Ou pas ? Bagarre, oui, non, plus de que je me défendais, mais je n'allais pas forcément à la bagarre comme ça. Donc, c'est-à-dire que toi, d'un côté, tu avais accès à, comme tu dis, au film X. De l'autre côté, tu avais les filles qui étaient hyper plus en avance que toi, d'un point de vue physique et tout. Qu'est-ce que ça te faisait, toi, dans ta tête ? Est-ce que tu disais, mais ce n'est pas possible ? Ben, ce que ça me faisait, c'est que j'avais l'impression d'être en retard. Jusqu'à ce que je remarque. C'est-à-dire que tant qu'elles ne me disaient pas ce genre de choses-là, moi, j'étais dans ma bulle et je pensais que tout le monde était comme moi. Même si je voyais qu'elles avaient de la poitrine ou autre, je n'avais pas de problème par rapport à ça. Mais dès qu'on me faisait la remarque, ça devenait un point de réflexion. Donc, par exemple, le fait de ne pas avoir mes règles, quand on m'a fait la remarque, je ne pensais qu'à ça. Et tous les jours, je vérifiais dans ma culotte, est-ce que mes règles sont arrivées ? Oui, c'était une fixation. C'était une fixation. Alors, on t'avait surnommé NRPZ, c'est ça ? Tu as tout de suite su ce que ça voulait dire ? Pas du tout. Pendant des semaines, pendant des mois, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça me terrorisait. Je ne savais pas ce que je... Vous imaginez qu'on vous a donné un nom, vous ne savez pas ce que c'est. Quatre lettres, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est, alors ? Non réglé, parce que je n'ai pas mes règles. Privé, parce que je n'allais pas en soirée avec elle, au cinéma et tout. Et zoo, parce qu'en Martinique, enfin, aux Antilles, quand on est zoo, c'est qu'on est maigre. Donc, ouais. Donc, les gens t'appelaient NRPZ ? Comme ça. Tu passes, on te... NRPZ ! NRPZ ! Tu te calbèches derrière la tête, comme ça. NRPZ ! Et tu ne sais pas ce que c'est. C'est assez dur, ça. Très dur. Très dur, parce que je pense que si j'avais su ce que ça voulait dire tout de suite, ça aurait été moins dur. Mais le fait de ne pas savoir et qu'eux, ils gardent le secret entre eux, c'est ouf, quand même. C'est ouf d'arriver à garder le secret entre eux. C'est ouf. En fait, ça me traumatisait parce que je me disais, mais c'est quoi ? Et je faisais une fixation, je me disais, mais c'est quoi cette appellation ? Et je me rappelle, j'étais en cours, j'ai reçu une petite boulette de papier comme ça. J'ai ouvert, j'ai lu. J'étais effondrée. La signification, t'as lu ? Ouais, j'ai eu la signification, j'étais effondrée. Mais au moins, t'as su. Ouais, mais bon, j'aurais pu faire face à voir, finalement. T'as su qui était à l'initiative de ce surnom ? Ouais. Dès le début, je savais. Mais parce qu'elle avait vraiment grainé la classe, quoi. Les autres classes, d'ailleurs. Je savais. Je savais. Tu les as revues, ces filles-là ? Et ces gens ? Elle en particulier, non, jamais. Enfin, si, je l'ai revue quand on était peut-être adolescente, vers l'âge de 18 ans, 19 ans, comme ça. Mais là, là, non, pas du tout. J'espère qu'elle a vu mon témoignage. Non, je dis ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Ce n'était pas forcément quelque chose qu'elle pensait faire avec une intention tellement mauvaise. Peut-être qu'elle s'amusait simplement, mais elle ne s'est pas dit que ça avait une dégradation importante à mon niveau, quoi. Et pourtant, ça l'est pour beaucoup d'enfants. Ouais. Elle n'a pas pensé à ça. Mais après, ce qui est très intéressant dans ce processus d'harcèlement, c'est que moi, je suis devenue harceleuse après. Parce que ce qu'elle m'a fait, je l'ai fait aux autres. Et la pitié qu'elle n'a pas eu pour moi en le faisant, je ne l'ai pas eu pour les autres. Le fait qu'elle n'ait pas pensé que ça m'affecte, je n'ai pas pensé que ça affectait les gens. Malgré ça, j'avais été affectée. Donc, celui qui est blessé va toujours blesser automatiquement. Et du coup, toi, quand tu as harcelé, tu avais quel âge ? Moi, j'ai commencé au lycée. Alors, on donne ce qu'on a reçu. Donc, moi, j'ai été harcelée au collège. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à m'y mettre parce que je ne voulais plus être la victime. Donc, je suis arrivée, j'ai tout de suite vu lequel était le plus faible dans la classe. OK, je me suis mise dessus. On voit des petits pics et tout. On fait un peu le cancre. pour montrer qu'on est un peu rebelle, qu'on répond aux professeurs, juste pour ne pas être victime encore. Et donc, tu n'as plus été victime ? Non. Et c'était les mêmes personnes du collège ? Non, pas du tout. OK, tu as complètement changé. OK. À ce moment-là, tu commences à fumer ? C'était au lycée ou ? Au lycée. Donc, tu fumes ou tu fumes ? Ah non, je fume. Je fume. Je commence par la cigarette parce qu'aux abords du lycée, il y a toujours les plus grands qui fument, qui ont déjà leur consommation personnelle. Donc, on demande une clope de clope. Après, je goûte l'herbe, le cannabis, le marijuana. En seconde ? Oui, en seconde. Et je commence à consommer tout doucement. Je ne suis pas encore addicte, mais je consomme tout doucement. Je me rappelle, la première fois que j'ai fumé un joint, ça m'avait tellement défoncée que j'étais en train de me dire, si jamais je reste comme ça toute ma vie, ça va être quoi ? Et après, la hauteur, elle est redescendue. Je me suis dit, non, il faut que je recommence. Et je pense que c'est là, en fait, que ça se déclenche. Le côté de s'y risquer, mais on veut recommencer. Et à partir de seconde, je commence à acheter aussi ma propre consommation. Donc, au début, les parents ne sont pas au courant, donc on dose un peu. Et en grandissant, j'ai continué. Et ça simplifiait. Je suis devenue une grande consommatrice. À fumer matin, midi, soir. Fumer de l'herbe tout le temps, quoi. Après, je suis passée au shit. Juste pour une question de goût, parce que je préférais le shit, je préférais la texture, je préférais juste même l'odeur. Parce que l'herbe, c'est quand même fort et ça reste vraiment sur les vêtements, dans les cheveux. Et le shit, je trouvais que l'odeur était beaucoup plus agréable et tout. Je ne sais pas, ça coûte un peu plus cher, non ? Ça dépend. Je ne sais pas, c'est quoi les prix en France, mais en Martinique, ça va. Tu me diras, en Martinique, c'est un peu moins cher. Je ne sais pas, il y a l'octroi de merde, donc peut-être qu'on a une taxe sur la drogue aussi, je ne sais pas. Et tu trouvais facilement les gens à qui acheter ? Toujours. Toujours. J'avais toujours les contacts, et puis aussi j'allais sur la place, donc je voyais un petit peu les garçons, j'avais toujours des contacts. À la fin, je me faisais livrer à domicile, donc j'étais vraiment bien. Et ces mecs-là, ils sont aux abords des écoles ou pas ? Oui, il y en a qui sont aux abords des écoles, il y en a qui étaient dans la cité, tout simplement. Et oui, ils sont là. Tu n'as jamais pris de drogue plus forte ? J'ai voulu. J'ai voulu prendre de la cocaïne à une période, pourquoi ? Premièrement parce que c'est une rumeur qui a été lancée sur moi. Donc en Martinique, tout le monde disait que j'étais une consommatrice de cocaïne. Déjà par rapport à mes fréquentations, qui étaient des consommateurs de cocaïne. Moi, je n'en ai jamais consommé. Quand il y a une rumeur sur vous, et que vous vous battez contre cette rumeur pour dire que non, ce n'est pas vrai, à un certain moment, la rumeur prend tellement d'espace dans votre vie que vous vous dites « Bon, ben quoi, bon ? » Vu qu'ils le disent déjà, et qu'en plus de ça, quand je fume du shit, ça ne me fait plus rien, peut-être qu'il faut que je passe à une drogue supérieure. Et moi, j'ai voulu. J'ai voulu passer à la cocaïne. Et je me rappelle un jour, j'ai dit à un mec qui me fournissait « C'est bon, je vais essayer. Tu peux m'en passer ? » Il ne m'a dit jamais de la vie. Toi, là, non. Je peux vendre à plein de personnes, mais pas à toi. Et pourquoi ? Je pense que c'est… D'ailleurs, je le remercirais toujours, parce que je ne sais pas pourquoi il ne m'en a pas vendu. Il m'aimait bien, ça c'est sûr. C'était un ami que je connaissais comme ça. Mais allez, on va dire. C'est un ange qui a fait qu'il ne m'en avait pas vendu. Peut-être qu'il savait que tu allais partir. Peut-être qu'il savait que j'allais être dépendante. Peut-être qu'il savait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a refusé complètement de m'en vendre. Et ça a été la seule fois où j'ai demandé. Parce que quand on m'a dit non, je me suis braqué. J'ai dit « Ah, comment ça ? » On m'a dit non. C'est bon, ça m'a saoulé. Et donc, j'ai continué avec ce que je connaissais. Alors, bizarrement, toi, ton père était très strict. C'est ça ? Tu ne pouvais pas sortir, comme tu le disais. Et tu as réussi à faire tout ça. Alors, mon père était très strict. Mais quand j'ai compris comment il était, j'ai eu deux personnalités. Donc, devant lui, j'étais sage comme une image. Et ma deuxième personnalité, c'était complètement l'inverse. Et j'usais, en fait, de stratégie. J'usais de... Ouais, j'étais très intelligente, quand même, pour passer entre les mailles de filet. Et aussi, il travaillait de nuit. Il avait un emploi qui était ingénieur réseau. Donc, il travaillait de nuit, de 20h à 6h du matin. Donc, je restais seule avec ma grand-mère. À partir de 21h, c'était mon moment. Donc, j'avais tous les champs, toutes les solutions possibles pour sortir. Que ce soit pour aller en boîte, que ce soit pour aller chez des copines, que ce soit pour aller chez mon copain, que ce soit pour faire venir mon copain. Je faisais tout ce que je voulais, parce que j'avais un créneau horreur qui était assez large. Donc, je m'organisais pour partir à 21h. J'allais en boîte de nuit, je rentrais à 3h. Je comptabilisais que j'avais ma douche à prendre, mon shampoing à prendre, parce que forcément, vu que je fumais, je buvais, j'étais vraiment dans une atmosphère en boîte, cigarette et tout, l'odeur est sur toi. Donc, je calculais mon temps. Et à 5h du matin, j'étais couchée. Et tu te réveillais à quelle heure ? À 6h, 7h. Donc, je faisais une nuit... Enfin, je faisais une journée complètement fatiguée. Mais je m'en foutais. Je m'en foutais. Tant que je vivais ma vie et que je n'étais pas privée, comme on me l'avait dit, c'était pas un problème. Et ta grand-mère, elle voyait rien ? Pas du tout. Mamie, elle dort. Elle dort. Mamie dort. Et les voisins ? Non. En fait, la maison n'était pas positionnée pour que les voisins voient mon style de vie. Donc, personne ne me voyait. Bon, si les gens me voyaient. Par contre, ça m'a toujours impressionnée que personne ne m'ait vue et dit à mes parents qu'on m'avait vue tel endroit. Parce que j'y allais vraiment partout. Surtout en Martinique, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Oui, c'est ça. De toute façon, j'aurais menti. J'aurais dit, non, non, c'était pas moi, c'était pas moi. Donc, à ce moment-là, ta mère t'emmène voir des sorciers ? Plus tôt. Plus tôt que ce moment-là ? Oui, beaucoup plus tôt. C'est-à-dire ? Moi, ça a commencé à l'âge de 7 ans. J'étais juste accompagnatrice, en fait. J'étais juste accompagnatrice, donc je connaissais déjà un peu les lieux. Mais les consultations, effectivement, ont débuté vers cet âge-là. Vers quel âge ? 14-15 ans. 15 ans, ouais. Donc, elle t'emmenait faire des consultations pour toi. Ouais. Mais pourquoi elle t'emmenait ? Déjà parce qu'elle y allait. Et elle y allait parce que sa mère y allait. Et que c'était... C'est un peu normal. C'est un peu normal. Alors, tout le monde ne va pas, mais beaucoup de personnes y vont. Donc, c'est vraiment qu'on est courante. L'enfant a son brevet. L'enfant, on ne comprend pas trop comment il fonctionne. Est-ce qu'il y a des problématiques ? On cherche à savoir, en fait. Comment on peut améliorer le quotidien de quelqu'un. Donc, ce n'est pas mal vu en soi. Même si c'est une mauvaise chose. Donc, au début, ça commence pour des petites consultations. Limite, tu peux me demander, elle est virge ou pas ? Alors qu'il y a un gynécologue qui fait, bon, ça, mais... Des petites questions comme ça que les parents veulent savoir, quoi. Oui, c'est plus de la... Coutumier, quoi. Voilà. Et du coup, alors, comment ça se passe, ces premières consultations ? Les premières consultations, en soi, ne sont pas vraiment problématiques parce que je suis très jeune. Donc, il n'y a pas grand-chose à savoir ou à faire. Mais quand je commence à avoir 17-18 ans, je commence à grandir. Il y a le bac qui arrive. Oui, on part sur des bains, sur des prières, des rituels. Pas mal de choses qui font que c'est censé faire du bien. Mais ce n'est pas du tout du bien que ça fait. En fait, la vie, elle devient pire. Pourquoi elle devient pire ? Parce qu'on sent bien l'atmosphère. On sent bien que tout ce qu'on entreprend commence à échouer. Moi, je ne connais rien de tout de séance de... Quand tu vas voir un sorcier ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, comment ça se passe quand tu arrives chez la personne ? Tu sais, nous, on a souvent l'image de la boule de cristal, tu vois ? Enfin, je ne connais pas du tout. Ou d'une poupée, tu sais, où tu mets des aiguilles. Mais comment ça se passe ? Après, je pense que ça dépend de la géolocalisation et de la coutume. Je pense que ça existe, les boules de cristal. Je pense que ça existe, les poupées vaudou. Donc, c'est plutôt haïtien. Mais nous, en Martinique, c'était différent. Je pense qu'en Martinique, il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs fonctionnements différents. Mais me concernant, quand j'y allais, il n'y avait rien de particulier. Au premier abord. Donc, c'est une petite maison. Tout le monde sait que c'est cette petite maison-là, par contre. Donc, les gens arrivent très tôt. On rencontre tout type de personnes. Donc, il ne faut pas croire que c'est vraiment réservé à un groupe de personnes. Non, c'est vraiment tout type de personnes. Mais il y a une salle d'attente, il y a une salle d'attente. Il y a même une petite pancarte. Ça peut être lié à de la phytothérapie, de la lithothérapie, puisqu'on a de nouveaux termes qui sont émergents. Donc, on peut camoufler ça en docteur 2, par exemple. Et oui, il y a une petite salle d'attente. Il n'y a pas le café, il n'y a pas le thé. Mais on a l'encens. Donc, on sent qu'il y a une atmosphère déjà qui est propice à l'environnement. Ensuite, donc, on a une secrétaire. C'est bien organisé. Donc, la secrétaire fait un check pour voir un peu ce qu'on avait à faire. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce qu'il n'y a pas des situations, des problématiques à mettre en avant ? Donc, ensuite, on rentre dans la pièce. Donc, il y a un bureau. Un bureau où la personne, elle nous attend. Donc, elle va prendre une feuille, demander nom, prénom, date de naissance. Et elle va écrire, en fait, dans un langage qui n'est pas connu des hommes, on va dire, des choses. Et en lisant, cette personne va raconter certaines choses qui concernent votre vie et qui vous est propre. Des choses que personne ne sait, que même votre mère ne sait pas. Donc, en fait, on va tout de suite croire. Mais la personne, elle vous dit... Elle vous raconte votre vie. Il n'y a pas de doute. Elle vous raconte votre vie. Donc, vous êtes obligés de croire, même de se soumettre, en fait, à ces connaissances qu'elle a, comme elle sait. Donc, quand cette personne qui connaît votre vie, qui vous raconte votre vie, vous donne des conseils pour votre vie, vous allez vraiment vous dire que... Il faut peut-être que je l'écoute et que je fasse ce qu'il dit. Donc, toi, tu es partie l'écouter ? Moi, je ne suis pas partie l'écouter. Moi, j'ai surtout ma mère qui me conseillait de l'écouter. C'est surtout ça. Parce qu'on n'arrive pas la seule. Moi, j'ai 18 ans, je n'ai pas que ça à faire d'aller chez les sorciers. Mais on va écouter parce que maman pense que ton bac, il va arriver. Donc, ce serait bien de faire un petit bain, un bain de feuilles pour pouvoir purifier les énergies, pour que tu puisses mieux te concentrer. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça commence. Et tu as eu ton bac ? Bien sûr. Mais pas à cause de ça. J'étais au rattrapage. Ça n'a pas bien fonctionné, son bain. Donc, tu as eu le bac grâce à toi-même et à ton travail. Moi, j'étais déscolarisée. De bas, j'étais déscolarisée. Mon année de terminale, moi, je n'étais pas à l'école. Moi, j'étais en soirée. Je faisais ma vie. J'étais déscolarisée. J'ai eu mon bac parce que juste deux mois avant, j'ai commencé à faire tout le programme. À fond, la caisse. Mon père, il m'a pris un professeur privé qui est venu à la maison. Donc, j'ai mangé, entre guillemets, les leçons en deux mois. Mais je n'avais pas assez de matière, en fait. Je n'avais pas fait assez d'exercices. Voilà. J'avais toutes les leçons en moins, mais je n'avais pas été sur le terrain pour faire, en tout cas, ce que les professeurs attendaient de moi, même si j'avais les connaissances. Parce qu'il y a une façon de rédiger les choses et tout. Donc, c'est pour ça que, finalement, j'ai été au rattrapage. Il me manquait à certains points dans certaines matières parce que je n'avais pas assez de méthodologie. Mais en réalité, ce n'est pas son bain de feuille, là, qui m'a fait réussir quoi que ce soit. Au contraire, peut-être que c'est à cause de lui que j'ai été au rattrapage, en fait. Donc là, tu n'y crois plus du tout, toi ? Ce n'est pas que je n'y crois pas. C'est juste que je ne suis pas dans cette vibes, en fait. Je ne suis pas dans cette vibes. C'est vraiment des choses qui sont coutumières. Donc, c'est de famille en famille. Et notre génération, je pense, n'était pas autant attachée à la génération de nos parents, à ces choses-là. Tu dis que tu as même été en Guadeloupe avec ce sorcier. Oui. Pourquoi tu es partie en Guadeloupe avec lui ? Parce que c'était une personne qui voulait que je prenne sa place. Le sorcier ? Oui. Il voulait que je prenne sa place. Donc, c'était de l'initiation, entre guillemets, pour m'apprendre le métier. Et qu'est-ce que tu as appris ? Ah, plein de choses. Plein de choses qui m'ont desservie par la suite. Quel impact ça a eu sur ta vie ? Toute cette phase de sorcellerie ? Dégradation spirituelle. Dépression. Je pense qu'il faut bien dissocier les choses. OK, il y a la sorcellerie, mais il y a ma propre vie. Donc, ma propre vie, déjà, on est sous un format de dépression. De par tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, les déceptions amoureuses qui ont suivi par la suite. Et le côté sorcellerie qui est purement spirituel. Donc, il y a déjà une dégradation dans ma propre vie. Et là, il y a une dégradation spirituelle. Puisqu'on est corps, âme et esprit. Donc, si en termes... Ces trois choses-là sont dégradées. Forcément, on est vers une descente aux enfers. Toi, tu regrettes vraiment d'y être allée ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de regrets. Parce que si je n'avais pas vécu ces choses-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas une compréhension aussi fluide sur ces choses-là. Et je n'aurais pas pu apporter de l'aide aux autres. Mais en même temps, j'aurais pu éviter. Il y a des choses que j'aurais pu éviter. Mais de toute façon, toi, tu n'as pas cru en ce qu'il te disait ? Ah si ? Tu as cru pendant combien de temps ? Alors, ce n'est pas une question de croire. C'est une question de voir. On peut ne pas croire. Mais quand on voit que ce qu'il dit, c'est vrai, on fait quoi ? C'est-à-dire que tu as dit des choses sur ta vie qui se sont passées ? Enfin, qui se sont réalisées ? C'est dur de parler à quelqu'un qui ne connaît pas. Ben oui. Non, mais justement, c'est bien. Oui, oui. Moi, je viens avec des questions innocentes. Oui, oui, c'est ça. Mais je ne sais pas comment amener la chose sans... Parce que ce n'est pas le fait qu'ils nous disent des choses qui se passent dans notre vie. C'est réel. Il y a le monde spirituel et il y a le monde réel, le monde des hommes. Maintenant, le monde spirituel, il existe déjà. Et moi, j'avais cette ouverture-là sur le monde spirituel. Parce que toi, de base, tu es croyante ? Voilà. De quelle religion ? Actuellement, je suis chrétienne. D'accord. Mais avant, j'étais catholique. Mais j'ai toujours eu une ouverture, une sensibilité au monde spirituel. Donc, il y a des choses que je voyais déjà étant petites et que je comprenais. Alors, petite question. Je suis désolée. C'est quoi la différence entre catholique et chrétienne ? Alors, le catholicisme, c'est une religion. Être chrétienne, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. Alors, catholique, pourquoi ? Parce que c'est encore héréditaire. Quand on naît, nos parents nous expliquent ce qu'ils ont choisi, pourquoi ils ont choisi. Ils nous incluent des valeurs et leur religion fait partie de leurs valeurs. Mais on n'a pas réellement le choix sur le chemin qu'on veut prendre. Et en grandissant à travers nos expériences, on cherche par nous-mêmes. Tout être humain est amené à chercher et amené à se demander qui est Dieu. Et quand on trouve, et quand c'est réel, quand c'est vrai, et que ça change notre vie, on s'y attache. On s'y attache et on applique les commandements de Dieu. Ok. Et le fait d'aller voir et rencontrer des sorciers, tu peux y aller ? C'est compatible avec la religion ? Non. C'est une parfaite dichotomie. On est sous un format où on remet tout entre les mains de Dieu. On remet toute notre vie entre les mains de Dieu. Notre destinée, nos choix. Donc on n'a pas réellement besoin d'un élément extérieur, d'un homme, en tout cas qui est dans le camp adverse, pour nous donner des conseils. Mais du fait que ta mère t'ait emmenée et qu'elle était croyante, comment tu l'expliques ? C'est de l'ignorance, tout simplement. Je pense qu'on veut toujours le bien pour nos enfants. Ma mère n'a pas fait ça en se disant que ça allait dégrader ma vie ou que ça allait me faire du mal. Pas du tout. Elle a fait ça parce que c'est coutumier, parce que sa mère l'y emmenait et que sa mère elle-même n'avait pas de mauvaise intention envers elle. Donc on ne voit pas le danger des choses tant qu'on n'est pas au courant que ce sont des dangers. Spirituellement, c'est un danger. Et même moi, quand j'ai continué, parce qu'étant plus grande, je n'allais plus avec ma mère, j'y allais seule. Et j'ai continué tout simplement parce que vu que c'est ma mère qui m'a emmenée, que je lui fais confiance, je n'ai pas à me soucier de... Est-ce que c'est bon ? Moi, j'ai l'impression, dans tout ce que tu me dis, qu'en fait, en réalité, tu cherchais de l'amour. C'est ça ? Je pense qu'on n'est pas consciente qu'on recherche l'amour. On est perdu, on est blessé, on est torturé par des souvenirs qui sont difficiles. On se convainc qu'on est forte, qu'on va continuer à avancer. Et on se dit qu'on va trouver l'amour dans un homme. On essaye, ça échoue. On réessaye, ça échoue. Mais la réalité, c'est qu'on cherche de l'amour. On cherche de l'amour dans nos interactions, dans nos relations, dans nos projets. On cherche, en fait, à être rempli d'amour. Et moi, j'étais vide. J'étais vide et ça se voyait même physiquement, parce que je pesais 48 kilos. Donc, j'étais vraiment... J'avais la peau sur les os. Donc, j'étais vraiment vidée de tout. Tu penses que toutes ces relations que tu as pu avoir avec les hommes dont tu parlais, ça a échoué par ta faute ? Ou à cause des choix que... Je pense que c'est les deux. Les mauvais choix et par ma faute, parce que celui qui n'est pas construit ne peut pas construire quelque chose de stable. Moi, j'étais complètement déconstruite. J'avais des valeurs qui étaient hors normes. Je ne rentrais pas dans un moule. Et j'avais mes propres blessures. Donc, je n'étais pas apte à donner ce que je n'avais pas reçu. J'étais dans l'insécurité. J'étais agressive. Et plus j'avançais dans mes relations, plus j'étais blessée, plus j'avais d'autres blessures qui s'ajoutaient. Donc, je ne pouvais donner que des blessures. Limite, c'est moi, j'arrive, avec mon cœur tout cassé, faisant quelque chose en moins heureuse. Ça n'allait jamais fonctionner. Donc, il a vraiment valu faire un travail personnel, un processus passé par un processus de guérison, ensuite passé par un processus de rééducation pour arriver vers un processus de construction. Ça a pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est du temps seul. Seul. Je dis bien seul, parce qu'il y a pas mal de femmes qui pensent qu'elles peuvent se reconstruire en étant en couple. Ça peut arriver. Ça peut être possible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de temps à passer seul avec soi-même pour s'auto-analyser, se décortiquer, voir où il y a des failles, où il y a des blessures, analyser son enfance. Qu'est-ce qui a cloché ? Parce que moi, quand j'ai parlé de la pornographie, c'est pas quelque chose qui était dans ma tête. C'est vraiment une zone éteinte que j'ai rallumée parce que j'ai senti qu'il y avait un problème, il y avait quelque chose qui n'allait pas, que cette action-là m'avait dégradée. Donc, il a fallu que j'allume ça, que je me concentre dessus, que j'étudie qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a causé en moi, comment je suis devenue, et comment je peux le réparer ? Et ça, ça se fait seul. Il y en a qui parlent beaucoup de psychothérapie. Un psychothérapeute, ça peut toujours aider, parce que ça permet de libérer la parole. C'est bien aussi de se retrouver face à une inconnue et de pouvoir se livrer sans être jugée, et puis en étant sûre qu'il y a le secret professionnel. Donc, la psychothérapie, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai consulté un psychothérapeute à l'âge de 15 ans parce que mes parents se séparaient, justement, ils voulaient que je puisse extérioriser, mais à aucun moment, j'ai dit au psychothérapeute que je vais regarder des films pornographiques. Donc, il y a différents niveaux aussi où on se confie. Donc, il y a un processus. Donc, dans toutes tes relations, en tout cas au départ, tu parles de tromperie. C'est fou quand même, non ? Les Antilles. Non, je rigole. Si je dis ça, ils vont me tabasser d'aller comme un tiens. Bah, souvent. C'est vrai que souvent, tout le monde dit, il ne faut jamais se mettre avec un Antille, il va te tromper, tatati, tatata. Il reste de bonnes personnes, on va dire. Il reste de bonnes personnes, comme partout. Il reste de bonnes personnes, mais... Mais toi, dans ton cas ? Dans mon cas, oui. Je suis tombée sur des hommes qui m'ont énormément trompée, qui ont énormément joué avec moi. Dès les premières relations ? Dès les premières relations, oui. Donc, ton image de l'amour était complètement... Biaisée. Ouais. Bon, elle était déjà biaisée, de par les films que je regardais. Mais après, je me suis dit, c'est bon, en fait. Il n'y a rien de sérieux. Ouais. Mais après, c'est relatif. Parce que ma vision et mes attentes n'étaient pas réellement constructives. J'ai juste un copain, je m'atteins juste à ce qu'il soit fidèle. Il n'y avait pas réellement de plan de vie, de mariage en prévision, etc. On va dire que moi aussi, je ne cherchais pas les bonnes personnes. Et ils fumaient ? Non, pas tous. Pas tous, mais il y en a un qui consommaient. Pour toi, est-ce que ce sont plutôt les hommes qui trompent ou les femmes ? En 2024, là, c'est compliqué. Parce que les femmes se sont tellement fait tromper qu'elles préfèrent m'être en trompé avant. C'est quelque chose. Mais aussi, me concernant, j'ai trompé parce que j'ai été trompée. Mais de base, je n'étais pas sur un format de tromperie. Celui qui est blessé blesse en retour. C'est marrant parce que c'est exactement ce que tu disais par rapport au harcèlement. C'est un peu mon fonctionnement. Moi, j'étais très... Tu me fais, je te fais. Ouais. J'étais très comme ça. Pourquoi les hommes trompent, selon toi ? Encore une histoire de celui qui est blessé blesse. Je pense qu'on a tous des blessures et que tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, on ne pourra pas être stable. Il y a énormément d'hommes qui trompent simplement soit parce qu'ils ont besoin de tromper en tant qu'hommes. Ils ont leur égo, ils ont besoin de sentir qu'ils plaisent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle est où l'insécurité ? Avec une seule femme. Donc, il faut creuser au niveau de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont besoin d'attention ? Pourquoi ? Donc, il faut chercher, en fait. Si les hommes trompent, c'est parce qu'il y a une problématique quelque part qu'il faut réussir à comprendre et à guérir. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Pour moi, c'est une question de blessure. Même s'il reste encore de très bonnes personnes. Et souvent, on se demande pourquoi même les bonnes personnes trompent. On est tous blessés. Toi, tu penses que c'est la blessure ? Ça ne peut pas être juste l'âme bestiale de l'homme, il va tromper la femme ? Ça peut. Ça peut l'être. Ça peut être aussi l'engrenage des copains. Souvent, c'est l'influence. Ça peut être plusieurs raisons. Il n'y a pas qu'une raison. Mais les blessures font beaucoup. Est-ce qu'on peut aimer et tromper ? Oui, je pense. Je ne parle pas de moi. Oui, je pense. Pourquoi tu dis ? Non, parce que dans le monde dans lequel on vit, les choses ont évolué. Les jeunes sont face à pas mal de tentations. Je dis les jeunes en soi. Tout le monde est face à pas mal de tentations. Si on prend les relations de nos parents et de nos grands-parents, déjà, il y avait beaucoup plus d'enfants. Il y avait la femme au foyer, par exemple. Il y avait moins d'opportunités. Avec les réseaux sociaux, il y a des sites de rencontres. Il y a des facilités. Les yeux sont vachement sollicités. Une femme au foyer, par exemple, à l'époque, elle s'occupe de ses enfants. Elle n'a pas forcément la vue sur le monde extérieur. C'est plutôt son mari qui sort, qui va au travail et qui, justement, va avoir peut-être d'autres femmes. Mais en tout cas, ce n'était pas comme maintenant avec les réseaux sociaux. Avec un téléphone, on a accès à un milliard de femmes. Donc, il y a les hommes. Ils sont vachement sollicités. Souvent, ils sont en petite tenue. Ils sont dénudés. Donc, il y a la tentation qui est partout. Pour toi, les réseaux sociaux, ça fait en sorte que ça amplifie un petit peu toutes les tromperies ? Ça amplifie, ça accentue. Ça accentue. C'est beaucoup de tentations. Hommes comme femmes. Les femmes aussi, elles voient ce qui se passe ailleurs. Elles voient comment les autres sont traitées. Elles voient beaucoup de... Il y a beaucoup de diversité sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est un accès qui est facile. Je pense qu'il y a une forme d'accentuation à cause des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu rencontres le père de tes enfants ? Je le rencontre la première fois devant le lycée. Devant mon lycée. Après, il n'y a rien de spécial. Juste en contact sans plus et on fait nos vies. Et je le revois quand j'arrive en France à l'âge de 19-20 ans. Et alors ? Côte de foudre. Côte de foudre. On ne s'est plus lâchés. On ne s'est plus lâchés. On s'est rencontrés une fois et on est restés ensemble. Et lui, il est venu en France aussi ? Non, il habitait déjà en France. C'est moi qui arrivais en France. Ok. Tu es venue en France pourquoi ? J'étais venue en France parce que je voulais faire... Je voulais un nouveau travail. J'avais quitté mes études en Martinique d'esthétique. donc j'étais venue pour travailler, pour faire ma vie. Donc ça avait déjà, on va dire, échoué une première fois. Donc j'étais venue retenter l'expérience. Et lui, il faisait quoi ? Lui, il faisait sa vie. Il n'était pas... Il travaillait ? Non. Non ? Tu pensais que c'était le bon ? Après ce coup de foudre ? J'étais surtout blessée. J'étais surtout blessée donc j'avais vraiment besoin de me reposer sur quelqu'un et c'était la personne qui m'a donné toute son attention, tout son temps. Donc ça a été la parfaite personne sur qui je pouvais me reposer à cette époque. Le jour où tu apprends que tu es enceinte, c'est également le premier jour où le père de tes enfants va franchir la ligne rouge. Non, il avait déjà franchi la ligne. Il avait déjà franchi la ligne ? Il avait déjà franchi la ligne quand on était en France. Mais je n'avais pas redonné. je t'ai passée dessus. Classique. C'est-à-dire ? Quand on aime quelqu'un, la personne peut franchir des zones rouges et on y reste. C'est le cas de beaucoup de femmes. L'amour, ça nous rend, on va dire, permissives. Donc il t'avait déjà levé la main dessus, il t'avait déjà insultée, rabaissée, humiliée. Oui. Mais toi, tu étais amoureuse ? Oui. Et je n'avais pas la bonne définition de l'amour. Parce que toutes ces choses faisaient de moi une femme, certes, blessée, mais je ne voyais pas le danger de ces choses-là. J'étais vraiment dans le déni des choses. Je me disais, mais de toute façon, il va changer et puis il s'excusait. Donc c'est moi qui l'énervait. On trouve même des excuses. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Je n'aurais peut-être pas dû m'habiller comme ça. Donc des fois, on trouve des excuses à la violence. Du coup, pour toi, au premier signal, est-ce qu'il faut partir ? Je dirais qu'il ne faut même pas attendre le premier signal. Je dirais qu'il y a des red flags qu'on voit. Il y a des red flags qu'on voit. Il y a des choses qu'on voit, même dans les premiers dates, dans les premières conversations qu'on a. on voit ces choses-là. Donc il ne faut pas attendre le premier écart, la première erreur pour dire je quitte. Parce qu'il y a des sentiments qui sont déjà engagés. Quand l'amour est là, ça va devenir plus compliqué. Surtout quand les deux corps se sont déjà mélangés. Ça va être compliqué. Et il y a toujours des red flags. Il y a toujours quelque chose, une faille qui va vous montrer qui il est vraiment. Et toi, tu as vu ? Moi j'ai vu ça. Mais oui, bien sûr. Mais moi je tapais dessus. Je passais les red flags comme s'ils n'existaient pas. Mais je voyais. Mais c'était quoi ? Et surtout aussi, ils ont des ex. Ces hommes-là ont des ex. Et en général, ces ex-là, elles préviennent. En général, il y a toujours une ex dans les parages qui va venir vous dire attention. Donc toi, tu as eu cet ex-là ? Bien sûr. Elle t'a dit il fait attention, il frappe. Non, j'ai vu. Comment il a traité ses ex devant moi ? Et le problème, c'est que nous, quand on est la nouvelle, on a souvent tendance à croire que ce que l'ex a vécu, ça ne va pas nous arriver. Peut-être parce qu'on se sent différente. Peut-être qu'on est en position de force aussi à cette période-là. Donc on se dit, non mais elle... Oui, ça dépend aussi de ce que le mec te raconte. Voilà, c'est elle le problème. Toutes les ex ne sont pas méchantes, il faut leur faire confiance des fois. Ben, exactement. C'est ce que j'avais reçu Jessica une militante du collectif Nous Toutes qui disait en fait que ça a rangé les hommes que les femmes soient tout le temps en compétition et se détestent pour le patriarcat, pour le règne du patriarcat. Mais qu'en fait, naturellement, les femmes, elles sont dans l'entraide, dans la solidarité. Et c'est vrai que dans les populations en général, les femmes, elles cèdent. Mais en fait, il y a une espèce de barrière qu'on se met entre nous et les hommes sont contents. Ça les arrange. Alors, les barrières qu'on se met entre nous, je pense qu'on ne reste pas là comme ça à se mettre des barrières entre nous. Les hommes, ils sont pour beaucoup parce qu'ils parlent de l'une à l'autre. Et moi, j'ai observé ça très tard, qu'il y avait vraiment des petites guerres qui étaient minutieusement organisées par lui-même parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de contacts. Parce que si nous, toutes les deux, on se parle, forcément, on voit des choses qui ne vont pas. Donc, eux-mêmes, ils y sont pour beaucoup. Un homme, comme cet homme que tu as connu, pour toi, il peut changer ou il ne peut pas changer ? Je dirais que tout le monde peut changer. Je dirais que tout le monde peut devenir une bonne personne. Je suis persuadée qu'on peut changer et qu'on peut s'améliorer. Mais pas seule. Pas seule. Pas tout seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Il faut que la personne puisse être apte à livrer, en fait, à la personne le fond des choses, l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tant qu'il n'y a pas de libération de parole et que les gens ne cherchent pas Dieu réellement pour intégrer dans leur vie, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de changer comme ça. La majorité des personnes qui m'ont blessée, quand j'ai pu discuter avec elles et analyser en profondeur ce qui n'allait pas, j'ai trouvé de nombreuses blessures d'enfance. Il y a des choses que les gens ont vécues qu'ils n'ont jamais dit. Souvent, on pense que les gens sont méchants comme ça. Ils ne sont pas simplement méchants. Ils ne sont pas restés là. Ils sont méchants. Il y a eu des traumatismes qu'ils ont eu. Il y a eu des choses qu'ils ne devaient pas vivre quand ils étaient petits, qu'ils ont vécu et qu'ils ont gardé pour eux. Moi-même, je suis un produit comme ça. J'étais le produit de mes blessures. J'ai blessé les autres parce qu'il y a des choses que je n'avais jamais dites. Et tant qu'on ne va pas vomir, régurgiter toutes ces choses-là, on ne changera pas. On va trouver des excuses. On va se mettre dans l'alcool pour oublier. On va essayer de fumer pour oublier. On va essayer de sortir pour oublier. On va essayer d'avoir un nouveau cercle d'amis pour oublier. Mais oublier quoi ? On n'a pas oublié, en fait. Il faut faire tout ressortir, guérir et se reconstruire et aider les autres avec les problématiques qu'on a eues afin qu'eux, ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Mais je pense qu'il est vraiment possible de changer avec de la volonté et avec une étroite collaboration avec Dieu. C'est totalement possible. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et du coup, cet homme-là, il a eu des blessures dans son enfance pour agir comme ça. Déjà, on parle sous le format de quelqu'un qui a été adopté. Donc, ce n'est pas du tout évident de donner de l'amour quand on n'a pas reçu l'amour de ses vrais parents. Même si on a reçu l'amour de parents qui nous ont adoptés, c'est bien, c'est une grâce, c'est une chance d'avoir eu des personnes qui ont pu prendre la relève. Mais ça n'enlève pas le fait que la matrice qui a porté cet enfant, la mère qui a accouché de cet enfant, ne lui a pas transmis l'amour. Donc, il y aura toujours une case qui sera vide chez cette personne. On va parler de dépendance affective. C'est normal que ce soit un dépendant affectif. C'est normal que cette personne-là soit constamment en train de chercher l'amour parce que la base de sa conception est sans amour. Donc, oui, c'est vrai que la personne aura des mauvais comportements, des comportements abusifs, violents. Mais quand on comprend toutes ces choses-là, et c'est pour ça que moi, j'ai pu pardonner et passer à autre chose, c'est parce que j'ai analysé sa situation de vie, son départ dans la vie qui n'est pas facile. Alors, ce n'est pas parce que je parle comme ça qu'il faut permettre qu'il agisse comme ça, pas du tout, mais la compassion et l'empathie me permettent de lui pardonner et d'être guérie à mon tour. parce que si je ne pardonne pas et que je ne passe pas à autre chose, là, je suis bloquée. Je suis bloquée dans mes blessures, je suis bloquée dans mon processus et je ne guéris pas. Je ne me donne pas une chance, à mon tour, de réaimer par la suite. Et au final, c'est un processus sans fin. Il m'a blessée, donc je vais blesser quelqu'un d'autre. Qui va blesser quelqu'un d'autre ? Qui va blesser quelqu'un d'autre ? Et au final, on est tous blessés. Il faut bien couper la chaîne. Alors qu'un jour, tu voulais qu'il reste avec toi, il va t'ignorer et il va avoir un accident de moto. Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là ? Bien sûr. Bien sûr que je me rappelle de ce jour-là. Ah, les hommes, quand on est enceinte. Ce jour-là, je me rappelle que j'avais envie de manger des lingoustes. J'avais vraiment envie de manger des lingoustes. Ce n'était pas une envie de faire m'enceinte. J'avais juste envie de manger des lingoustes. Et je lui ai dit de m'accompagner. Je lui ai dit « Vas-y, viens, on va au restaurant et tout. » Il m'a dit « Non, 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 j'ai pas le temps. Je vais avec mes copains, toi avec tes copines. » C'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma voiture et je suis allée chez une copine. Et donc lui, il est allé boire avec ses copains et faire la fête et tout, pas loin de la maison. Et c'est là où il a eu cet accident de moto. Peut-être une heure après, quoi. Une heure, deux heures après, il a eu cet accident. Donc moi, là, à ce moment, j'ai sept mois et demi, huit mois de grossesse. Il a le temps de m'appeler sur mon téléphone et il me dit « Tout est méché parce qu'il était quand même sous l'alcool. » « Oui, j'ai fait un accident. Est-ce que tu peux venir me chercher ? Je suis tel endroit sur l'autoroute. » Donc moi, je vais avec mon ventre et je ne m'attends pas encore à la scène que je vais voir parce que du coup, lui, il est au sol donc il a la jambe cassée. Donc il y a l'os qui sort déjà et le passager, il est allongé en fait mais je ne sais pas s'il est mort ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il ne bouge pas donc je le vois dans une position particulière. Je mets ma voiture en feu de détresse. C'est moi qui appelle les pompiers. Entre-temps, il y a eu quelques badeaux qui sont venus qui ont pu aider pour la circulation mais je ne réalise pas encore ce qui se passe. Et là, j'ai des contractions qui commencent à venir. Je suis sur l'autoroute, il y a plein de voitures. Le plein de mes enfants est à terre. L'ambulance arrive, la police arrive. On me pose des questions. Je sais qu'il a bu. La moto est tout au fond écrasée, réformée. Le mec à côté, il ne bouge pas en direct. Il est mort. Je me trouve une situation un peu complexe et du coup, on va partir avec lui. Moi, je le suis avec ma voiture et j'arrive à l'hôpital et on me dit en fait, vous n'allez pas le voir, il est en salle de déchoquage. Et moi, du coup, je ne connais pas le jargon médical, surtout pas à cette période. Je ne me suis même passé quoi, déchoquage. Non, c'est plus grave que prévu parce qu'en fait, il a une déchirot qui part des testicules à l'anus. Quand il a été éjecté, c'était vraiment violent. En plus de la jambe cassée, il y a ça. Donc, il passe au bloc tout de suite. Je le verrai le lendemain en salle de réanimation. Et toi, du coup, avec les contractions, comment ça s'est passé ? Compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Je pense que l'image, pour bien représenter comment j'étais, c'est comme s'il y avait mon ventre de femme enceinte, mais j'ai mis une bulle autour. C'est comme si, psychologiquement, je me suis dit que je mets une bulle autour pour que rien, en termes d'émotions, en termes de stress, ne puisse affecter mon enfant. Donc, c'est comme si j'ai tout retenu pour pas que ça descende dans mon ventre. Je ne sais pas comment expliquer cette image, mais quand je suis rentrée chez moi et que forcément, je me suis endormie, là, je ne maîtrise plus mes émotions. Et mon corps, en fait, a eu une réaction pendant la nuit où je me suis mise dans la même position que lui quand je l'ai retrouvée sur l'autoroute. Et j'avais baissé mon sous-vêtement, donc j'avais froid et c'est parce que j'avais froid et que j'avais le corps glacé que je me suis réveillée et je me suis dit en fait, OK, en fait, j'ai trop intériorisé qui fait que mon subconscient a reproduit l'action quand je me suis endormie. Et là, je me suis dit, OK, là, ça commence à devenir problématique parce que si, quand je dorme, mon subconscient, il prend le relais et qu'il agit comme ça, c'est que là, intérieurement, je suis en train de me dégrader. Est-ce que tu crois, par exemple, un truc comme ça, que ce qui s'est passé par rapport à l'accident de moto, ça peut être lié aux histoires de sorcellerie dont tu m'as parlé avant ? Non, c'est lui à lui et ses conneries qui prennent une moto alors qu'on est alcoolisé. Non. Le copain qui était de bas côté, il est décédé ? Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Je pense qu'il était vraiment alcoolisé du coup et peut-être que le choc a fait qu'il perde connaissance. Je crois qu'il avait aussi le pied qui était un peu abîmé. Je ne sais pas exactement. En fait, ce n'est pas quelqu'un que je connaissais donc je n'ai pas eu de nouvelles de lui par la suite mais il n'est pas mort. Donc, après cet événement et après avoir accouché, tu vas vouloir le quitter. Et lui, il va te parler d'une vidéo. Alors, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait pendant ma grossesse. Mais j'avais réussi à détruire les vidéos, les images et tout. Et en fait, quand j'accouche et que je lui ai dit que c'est terminé, parce qu'en fait, rien ne s'arrange. les efforts qui devaient être faits ne sont pas faits. Je suis seule à gérer mon enfant et je comprends très bien que c'est moi qui l'intéresse et pas mon enfant. Je prends la décision de quitter et c'est là où je suis sous emprise dans le sens où quand je dis non, on m'explique que si je dis non, il y aura un problème. Donc je suis sous chantage directement. Si je refuse, je divulgue des photos. Je divulgue des vidéos. Et là, je me demande mais quelle vidéo encore ? Mais de quoi il parle ? Parce que j'ai toujours cette assurance de me dire que non, 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 moi, on ne m'a jamais fait ce genre de choses-là. Et c'est quand il me montre en fait ce qu'il a en sa possession que j'hallucine en fait. En fait, j'hallucine même pas pour le fait qu'il ait des vidéos de moi. J'hallucine parce que je suis choquée que quelqu'un avec qui vous soyez en relation puisse prendre une vidéo de vous à un moment T où tout va bien dans la relation, puisse la garder tout ce temps, tous ces mois et attendre qu'il y ait un problème pour vous dire attention, j'ai ça, j'ai ça en stock. Donc là, on se demande mais c'est avec quel type de personne que je suis ? Comment c'est possible de dormir à côté de moi tous les soirs et d'avoir sa possession une bombe comme ça ? Et attendre le moment où je vais dire non, où je vais refuser d'aller dans son sens pour me menacer avec ça. C'est ce qui m'a le plus brisée en fait. Comment ça s'est passé par la suite ? C'est déjà très difficile de savoir qu'on a en sa possession un élément contre vous. Donc, on ne sait pas à quel moment tout peut basculer. Donc, on essaye de se dire bon, mais ok, laisse une autre chance et à un moment ça devient trop en fait parce que la personne elle ne changera pas. Il n'y a rien qui va s'arranger. Tout va s'empirer. On essaie de pardonner. On essaie même d'imaginer que non mais il va effacer la vidéo. Enfin, c'était une blague. Non, ça va devenir pire. S'il est capable déjà d'être comme ça, ça va devenir pire. Ça veut dire qu'il n'en a rien à s'il n'est ni de vous ni de votre enfant. Pour toi, c'était un manipulateur ? Bien sûr. C'est de la manipulation. C'est de la violence psychologique. Parce que réellement, quand on est au courant, parce que la vidéo elle n'est pas, ce n'est pas une vidéo explicite. Ce n'est pas une vidéo où c'est de moi-même que je montrais mes parties intimes ou on avait un rapport. C'est une vidéo prise à mon insu. Et le cadre dans lequel c'est fait, je suis enceinte de ma fille, je sors de la douche, donc je suis dans mon domicile, je me balade nue chez moi. je suis chez moi. Je m'assieds face au miroir et je masse mon ventre avec de l'huile pour éviter des vergetures. Et lui, il est couché sur le lit et il fait une vidéo. Donc, quand on voit de dos, même moi qui sais que je massais mon ventre, je peux croire que je me masturbe. lorsque j'ai les jambes et karaté, je suis devant mon miroir en train de masser mon ventre de cinq mois, six mois, je vois ce que je fais, même moi, je crois que je me masturbe. Donc, quand quelqu'un a en sa possession une vidéo comme ça qui porte à confusion en plus, on ne dort pas la nuit, j'ai un enfant à gérer. Et il publie la vidéo. La bombe est lâchée. La bombe est lâchée. Et quand la bombe, elle est lâchée, c'est un traumatisme que j'ai traîné pendant des années. C'est la vibration du téléphone. Parce que quand il y a un buzz, le téléphone, il ne fait que vibrer. Zip, 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 zip. Il y a tellement de personnes qui envoient, qui parlent, que ce soit sur Instagram, peu importe. Toutes les notifications s'activent. Donc, au final, peut-être qu'un jour, allez, six mois après, je peux recevoir un message de quelqu'un qui me parle en direct comme ça. Mais le fait de recevoir cinq messages à la suite, je suis en alerte. Je me dis déjà, c'est quoi ça ? Qui a vu quoi encore ? Donc, on ne se rend pas compte. Mais vivre un buzz comme ça. Et puis moi, ça s'est passé le mot revenge porn. était en pleine émergence. Il n'y avait pas encore de structure pour ça, il n'y avait pas de loi pour ça. Il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de formation pour ça. Je me rappelle quand j'allais porter plainte à la gendarmerie. Ils ne savaient pas de quoi je parlais. Comment ça, une vidéo de vous ? C'est vous qui avez fait la vidéo ? S'il y a une vidéo de vous, c'est que c'est vous qui avez fait la vidéo. Enfin, ils n'avaient pas compris ce que c'était. Et en plus de ça, quand on est une femme... Quand on est une femme, mais non, ils n'ont pas compris. Est-ce que tu te rappelles de ce que les gens de ton entourage t'ont dit ? Alors, sachez que lorsque la personne la plus proche de vous vous humilie, plus personne ne vous respecte. Si c'est le boulanger du coin de la rue qui vous insulte, ce n'est pas grave. Mais quand c'est la personne qui dort avec vous, qui est proche de vous, qui connaît tout de vous, qui se permet de vous lâcher, de vous humilier, plus personne n'a de respect pour vous. Vos amis ne vous respectent pas. Personne ne va vous respecter. Parce que l'homme qui est censé vous défendre vous a jeté en pâture. Donc, j'ai reçu tout type de mots. Et bien sûr, c'est moi qui passe pour la S-A-L-O-P-E. Voilà. C'est moi. Ce n'est pas lui qui est fautif d'avoir pris une vidéo de moi. C'est moi qui suis fautif d'être sur une vidéo. Et les femmes ne vont pas vous louper. Les femmes sont encore plus dangereuses que les hommes. Et j'en ai reçu des insultes de tous, 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 tous les bords. Et tu n'as pas reçu de soutien de personne. J'avais une meilleure amie à l'époque avec qui j'entretenais des liens très, 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 très proches qui me soutenaient. Mais comment vous voulez soutenir quelqu'un quand vous ne comprenez pas ce qu'elle vit ? Vous aurez des mots, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça passera. Mais quand vous n'êtes pas à l'intérieur de la personne qui subit, vous pouvez soutenir tant que vous voulez. La blessure, elle est là. est-ce que tes parents l'ont vu ? Pas tout de suite. Encore une fois, comment dire à ses parents ? Je suis sur une vidéo sur Internet. Comment dire ça ? Comment annoncer ça ? Comment dire à ses parents « Papa, voilà, le jeune homme que je t'ai présenté, qui est le père de mes enfants, me fait ça ? » Comment dire ça ? C'est encore des situations qui étaient trop prématurées. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas encore maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, je pense qu'on peut tirer plusieurs sonnettes d'alarme. Je pense qu'on peut vraiment parler de ça. Mais à l'époque, ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Mais Instagram n'était même pas encore ce que c'est là. Les influenceurs n'existaient pas. Kim Kardashian venait à peine de faire son buzz avec sa sextep. Il n'y avait pas encore cet encadrement. Moi, je fais partie des premières personnes qui ont vécu ce revenge porn. Il n'y a eu aucun encadrement. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Je veux en finir ? » Bien sûr. C'est par rapport à mon ami qui s'est suicidé. Parce que j'ai une amie qui a subi la même chose que moi à quelques mois d'intervalle et s'est tiré une balle dans la tête. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui subit un revenge porn et qui se tire une balle dans la tête avec qui vous avez fait école et qu'à quelques mois d'intervalle, vous vivez la même chose qu'elle, vous vous demandez si ce n'est pas la solution. Parce qu'avant de faire cette action, elle est passée. Nous voir, elle a dit « Écoutez, je ne vais pas tenir. » Et c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. On peut dire « Ça va aller. » On peut dire « T'inquiète, ça passera. » Mais tant qu'on n'est pas à l'intérieur de la personne pour savoir comment c'est, comment on vit le harcèlement, ce que c'est, on ne va pas comprendre. Donc, bien sûr, bien sûr, j'ai pensé à vouloir en finir parce que justement, je voulais en finir avec tous ces messages et tout, bien sûr. Mais je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce que je suis devenue maman. C'est simplement parce que moi, j'ai eu mon enfant à qui je me suis accrochée. Ce petit être que je n'ai pas voulu quitter. Mais qui sait si je n'avais pas eu d'enfance que j'aurais fait ? Est-ce que tu as essayé de faire supprimer cette vidéo ? Quand c'est parti, c'est parti. Quand ça commence, ça commence. Vous avez des gens qui sont assez pervers pour enregistrer ce type de vidéo et les garder. Parce qu'au début, je me disais, bon, c'est passé, le buzz, il est fini. Les gens, ils ont oublié. Jusqu'à ce que je rencontre un homme que j'ai fréquenté et qui m'a dit pendant qu'on flirait, mais ce n'est pas toi la fille qui avait fait tel buzz et tout et tout ? Moi, j'ai répondu. Je ne sais pas. Tu parles de quoi ? Si, 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 si. Je me rappelle. Ce n'est pas toi qui étais sur une vidéo de cette position et tout. Je dis, vas-y, montre, montre, montre de quoi tu parles. Il m'envoie la vidéo. Mais genre, des années après, genre 3, 4 ans, 5 ans, la personne a encore ça dans ses archives. C'est quoi l'objectif ? Je suppose que tu ne t'es pas mise avec lui. Ah ! Ah ! compliqué. Parce qu'en soi, c'est facile de dire je ne me suis pas mise avec lui. La vraie question est quel homme va t'accepter avec ce type de vidéo ? Parce qu'en soi, ok, je ne pourrais pas me mettre avec lui parce qu'il a cette vidéo-là. Mais si aucun des hommes ne m'acceptent et que lui, il m'accepte. Non, mais si tu racontes ton histoire comme tu me la racontes... Voilà. Mais il faudrait qu'il comprenne. Mais à cette période de ma vie, là, moi, personne ne me veut. Ah non, non, non ! Moi, je ne suis... Personne ne me veut. Personne ne veut de relation sérieuse avec moi. Je vous dis, quand la personne la plus proche de vous vous a humiliée, vous devenez la poubelle de service. Vous êtes la poubelle de service. Vous êtes... le déchet, en fait, dont personne ne veut. On l'a déjà traînée dans la boue. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'elle ? Rien. C'est affreux, ça. La réputation est entachée. En tout cas, d'où je viens ? C'est-à-dire que toute la Martinique avait vu la vidéo ? Non, Martinique. Guadeloupe. Guyane. Toutes les îles, quoi. Voilà. Donc, vous devenez... La pestiférée. Tout à fait. Mais toi, quand tu marches dans la rue, les gens, ils te reconnaissent ? Bien sûr. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, quand ça s'est passé ? Je n'étais pas une inconnue. C'est déjà une personnalité publique. Malgré moi. Donc, ce n'est pas arrivé à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. De lambda, oui. Voilà. Donc, tu étais un personnage public. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Parce que, déjà, on vit sur une petite île. On est sur 300 000 habitants. Donc, moi, je sortais énormément. J'allais en soirée. Je t'ai connue. Donc, voilà. C'était par rapport à ce style de vie que j'ai. Donc, les gens, ils ont... C'est déjà sur les réseaux sociaux. J'avais déjà des followers. Voilà. Après ça, toi, tu vas essayer de te reconstruire. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de reconstruction ou de tentative de reconstruction ? J'ai voulu reprendre le dessus sur ma féminité. Donc, comme on m'a exposée, comme on a mis ma nudité, mon intimité publique, donc j'ai voulu me reconstruire à ma façon. Donc, j'étais très sur des photos, photos osées. C'était une manière pour moi de décider quand je m'exposais. Voilà. Donc, je pourrais faire un shooting très, très olé-olé. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui reprenais le contrôle sur ma féminité. Ça, c'était une idéologie que j'avais. Erronée, bien sûr, mais c'est comme ça que je réfléchissais. Ensuite, je me suis renfermée sur moi parce que j'étais très déçue, forcément, des comportements autour des personnes qui m'avaient tourné le dos, etc. Donc, j'ai commencé à être beaucoup plus seule. Mais en soi, je n'ai rien construit du tout. Je me suis plutôt enfoncée dans la dépression. même si j'ai pu retrouver un travail, même si j'ai pu prendre chez moi, même si ma fille a grandi et c'est pas nous. Moi, au fond, j'avais cette blessure. J'ai lu des livres. Je me suis documentée. J'ai fait du développement personnel. Mais toutes ces choses-là n'ont pas fonctionné parce que c'était trop profond. C'était au niveau de l'âme qui m'avait brisée. Il avait brisé mon identité de femme. Ça, c'est trop profond. On ne vient pas et on reconstitue. Je trouvais ça comme ça du jour au lendemain. Et en plus, il t'avait trahi. Toi, tu vas à ton tour faire des vidéos et des photos que tu vas conserver dans ton téléphone. C'est vraiment ça. Bon. Quand il y a eu le problème à l'hôpital, forcément, je prenais des photos pour lui montrer parce qu'il ne voyait pas son rectum. Donc, j'étais obligée de faire des photos pour lui. Donc, il y avait pas mal de choses personnelles que j'avais en ma possession que je n'avais jamais publiées, que j'avais gardées parce que c'était la sphère intime. Mais j'ai emmagasiné tellement de haine, tellement de rage, tellement d'injustice, tellement d'insultes que je me suis dit un jour, de toute façon, je vais me venger un jour. Je ne sais pas comment, mais je vais me venger un jour. j'ai traîné avec ses poids pendant des années. Du coup ? Ah ! Du coup, j'ai posté un jour. Du coup, j'ai lâché les bombes un jour. À ton tour, tu lâches une bombe ? Pas qu'une seule. Parce qu'en fait, on a raté une grande partie là. Moi, je me suis vengée sur tout le monde. quand j'ai décidé de devenir la harceleuse de mes harceleurs, j'attaquais tout le monde. Même les innocents ont prié. J'avais emmagasiné trop d'années de harcèlement. Et en plus, dans ma tête, je comptabilisais seulement les années adultes. Mais par la suite, je me suis rendue compte, en fait, non. J'étais en train de recracher tout ce que j'avais vécu depuis mon enfance. Ma rage, ma haine était tellement profonde pour les êtres humains, en fait. J'avais tellement subi des choses que je n'avais pas méritées. T'es enfant, on t'appelle NRPZ. T'as mérité quoi ? J'avais tellement emmagasiné de haine contre les gens que quand j'ai décidé de me venger, tout le monde a pris. Tout le monde. J'avais des informations sur tout le monde. J'avais des captures d'écran de tout le monde. J'avais des photos des dossiers de tout le monde. Et les gens t'envoyaient aussi. Je les relayais. J'étais une plateforme médiatique. point bas. Et en plus, les gens, comme ils voulaient se venger d'autres personnes, donc ils passaient par moi pour atteindre les gens. Donc j'avais des informations, j'avais des ramifications partout. Et t'avais pas peur, toi, que ça te retombe dessus ? Ah, mais ça m'est retombée dessus. Ça m'est vraiment retombée dessus. J'ai eu des attaques physiques où je me suis battue. J'ai eu ma voiture qui a été détruite dans mon parking. J'ai été en garde à vue. J'ai été jugée pour diffamation. J'en ai pris. J'en ai ramassé. Tu regrettes ou pas ? Ah, c'est pas une question de regret parce que si je regrette, je suis pas où je suis. Je pense que j'aurais pu faire les choses différemment. Ouais, c'est-à-dire ? Alors, pour imager les choses, je pensais que c'est en me vengeant que je me serais sentie mieux. Alors qu'arrivée à un certain stade, quand j'ai pu tout extérioriser et me venger pleinement, j'étais encore plus vide. Donc, quand je dis que j'aurais dû faire les choses différemment, c'est que j'aurais dû peut-être encore prendre sur moi et trouver une autre solution parce que l'explosion a mené à l'autodestruction. Même si je pouvais détruire tout le monde, j'allais forcément être détruite et partir avec tout ce que je voulais détruire. Donc, en réalité, ça n'a aucun sens et ce n'est pas une belle fin. Toi, quand tu balances tout ça, c'est à ce moment-là que tu crées Ivy TV. Ça se prononce comme ça ? Ivy TV. Ivy TV. Voilà. Ivy TV. Pourquoi tu as eu cette... Comment tu as eu cette idée ? Pourquoi tu t'es dit tiens, je vais créer ce média-là pour balancer... Parce que de base, c'était un bon média. C'était un bon média. J'avais travaillé... Déjà, j'ai toujours été dans les réseaux sociaux. J'ai toujours été dans le digital. J'ai toujours observé toutes les stratégies de diffusion d'informations. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et j'avais travaillé pour faire une plateforme médiatique. qui était très prometteuse, en fait. C'était vraiment un projet que j'avais peaufiné et qui m'a été dérobée. J'avais fait des mauvaises associations et ça n'était pas forcément à ma faveur. Je me suis dit, perdue pour perdue, je vais éclater ce projet-là de la meilleure des façons. et c'est devenu un carnage. Un carnage médiatique. Un carnage médiatique où, pendant neuf mois, huit, neuf mois, tout le monde était sous tension. Parce qu'on ne savait pas à quel moment une information pouvait sortir, à quel moment je pouvais donner un dossier sur quelqu'un. tous ceux qui m'avaient fait du mal étaient en train de... Parce qu'ils ne savaient pas à quel moment ça pouvait tomber. Donc, ouais, c'était une expérience... Je pense que c'est là où j'ai perdu le plus de poids parce que j'étais tellement concentrée sur ça. Je ne faisais que fumer, boire du coca, être sur les réseaux. Et là, par contre, je n'avais plus peur. Là, j'étais plutôt dans la provocation. Je disais, voilà, ceux qui m'ont horcelée, là, en fait, ils sont où ? Si vous parlez là seulement, une seule phrase, tout le monde tombe. Et j'étais vraiment en mode... Justement, appelez la police, appelez la gendarmerie, appelez-les, en fait. Parce que moi, justement, j'ai des choses à dire. Il y a des années, depuis des années, je subis. Personne ne m'a écoutée. Personne ne m'a entendue. Maintenant, là, on dirait que tout le monde veut m'écouter. On dirait que je deviens intéressante. On dirait qu'on veut enfin poser les yeux sur moi et pour les mauvaises raisons. Donc, il a fallu que je devienne une harceleuse pour être entendue. Le problème qui s'est présenté à moi, c'est que mes raisons sont passées pour mes torts. Parce que quand on arrive devant le juge d'instruction et qu'il vous dit vous êtes accusé pour ça, 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 et que vous dites non, mais en fait, j'ai fait ça parce qu'on m'avait fait ça, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas cette affaire-là qu'on est venu traiter. On est venu traiter l'affaire-là, ce que vous avez fait maintenant, là. Donc, mon histoire n'avait aucun poids. Peut-être un peu de compassion parce qu'il y avait des femmes qui ont pu comprendre, qui ont pu analyser et puis je suis tombée sur un très bon avocat qui m'a bien accompagnée. Mais j'ai raté la prise en ferme de peu. Surtout que tout le monde voulait abattre ma tête en Martinique. C'est passé de ça. Donc, quand je dis que j'aurais pu faire les choses différemment, c'est parce que ça allait très loin. Ça aurait pu être dangereux pour moi. Mon autodestruction est allée trop loin. Quitte à tout perdre, j'aurais pu vraiment tout perdre. Parce que je me suis vengée. Toi, t'as ressenti de l'injustice ? Bien sûr. Bien sûr. Étant une femme, j'ai ressenti de l'injustice. Venir déposer plainte pour un sujet aussi grave et se faire ridiculiser par des hommes qui vous disent « Tu l'as bien cherché ? » Si là, les vidéos, c'est que tu étais bien consentante. C'est injuste. Et après, quand toi, tu reviens et quand toi, tu balances à ton tour des vidéos… qui balance des vidéos, des photos, c'est de la diffamation. C'est une question de finances aussi. Parce que quand on a les finances, on ne dépose pas plainte. On fait des mises en demeure. C'est pas pareil. J'ai vu des vidéos de toi. Tu faisais peur. Tu penses que tu n'étais plus toi-même ? Moi-même, je me fais peur quand je vois les vidéos. Non, moi-même, je me fais peur. Non, c'est pas que j'étais pas moi-même. J'étais remplie de haine. La personne d'avant que vous avez vue était remplie de haine. C'est tout comme ça que je peux la décrire. De violence, d'agressivité, de haine. J'étais arrivée à un trop haut niveau de haine. J'avais aucune compassion pour personne. Celui qui m'a fait, je lui faisais pire. Ça devait être dur quand tu rentrais chez toi le soir. Non, mais je dormais pas. Je dormais pas, justement. C'est pour ça que je fumais. J'étais arrivée à un stade où ma consommation de drogue était tellement ancrée en moi que je ne m'endormais pas si j'avais pas roulé un joint. Au réveil, je me réveillais, mon thé, j'ai un joint. Mes journées tournaient autour de ça. J'avais sans cesse besoin d'extérioriser. Mais il n'y a pas des moments où tu craquais ? Où tu pleurais ? Quand le cœur devient dur comme ça, les larmes ne sont pas là. Quand le cœur est en dur aussi comme ça, quand on est rempli de haine, on n'a pas envie de pleurer, on a envie de tout défoncer. Donc, si les pleurs viennent, c'est parce qu'on est épuisé. Mais en soi, c'est à la vie, à la mort. Même si j'avais perdu la vie comme ça, ce n'était plus mon souci. Tout ça, c'est arrivé après que tu aies accepté de te remettre avec ton ex. Pourquoi ? Parce que tu me dis si je me trompe, parce que ta fille de 3 ans voulait vivre avec son père. Est-ce que tu penses que les femmes font trop de concessions par amour ? Oui. En fait, nous, les femmes, on a l'instinct maternel. On a aussi l'envie, le besoin de savoir qu'on a une famille. Le papa, la maman et les enfants. Pour nous, dans notre mental, c'est la logique des choses. Donc, quand on donne la vie, on a encore plus de facilité à pardonner. Parce qu'on se dit, il n'est plus question de moi seulement, mais il est question de mon enfant, de son éducation, de son développement. Et je veux que son père soit dans sa vie. Alors, il y a différents niveaux. Il y a les pères qui sont très, 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 très toxiques et violents. Là, on voit qu'il y a vraiment un problème pour l'enfant. donc, elles sont vraiment dans la protection de leur enfant quitte à tout quitter du jour au lendemain. Après, il y a ceux qui ne sont pas exceptionnels. Ce ne sont pas des pères exceptionnels. Ils ont des problématiques. Ils sont là, mais ils ne font pas ce qu'on attend d'eux. Mais on est permissif parce qu'on se dit, de toute façon, la famille, c'est plus important que tout. Et puis, il y a encore une autre catégorie qui est la mienne qui sera prête à tout pardonner parce que l'enfant a envie, l'enfant demande. Ça, c'est très difficile pour une femme d'avoir un enfant qui demande « Il est où, papa ? » « C'est qui, mon papa ? » « J'aimerais bien que papa soit là. » Ça, c'est des phrases, ça pince le cœur d'une maman. Aussi méchant soit-il, aussi violent soit-il, il peut y avoir tous les défauts du monde. Quand votre enfant vous dit « Papa, me manque, vous êtes prête à tout faire. » Et ça, là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses familles. Nous, les femmes, on est souvent conscientes que ça ne va pas, qu'il y a des choses qui sont dangereuses, qui peuvent nous mettre dans des situations à risque, mais pour les enfants, on est prête à tout. On est prête à se plier. Surtout que parfois, les papas ne sont pas corrects avec nous, mais sont corrects avec leurs enfants. Donc, on est prête à supporter des choses. Et c'est parfois une très grosse erreur. C'est une erreur que j'ai faite une fois avec ma première fille, mais que je n'ai pas fait deux fois avec ma seconde fille. C'est que j'ai permis la première fois, j'ai vu que c'était pire. La seconde fois, j'ai refusé totalement et j'ai assumé mes deux filles entièrement. Ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que je pourrais dire quand même à mes filles « J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je vous ai protégé. » Elles ont quel âge ? 10 ans et 6 ans maintenant. Elles travaillent bien à l'école ? Oui. C'est bien. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, que tes filles tombent un jour sur cette fameuse vidéo ? Ou les vidéos que tu as pu faire après où justement tu es en colère et que tu as de la haine ? L'avantage qu'il y a, c'est que je n'ai jamais rien caché à mes filles. Pourquoi ? Premièrement, en fonction de leur âge, j'ai pris le temps de les préserver. Mais si on parle de l'ancienne personne que j'étais, mes filles savent très bien comment j'étais. Quand j'ai arrêté de consommer de la drogue, ma fille avait 4 ans. Donc, à l'âge de 10 ans, elle raconte. Ma mère, elle fumait, elle fumait des joints. Mais elle a rencontré Dieu et sa vie a changé. Donc, ma vie aussi est devenue un témoignage pour mes enfants. Mes enfants sont aptes à voir que leur mère était dans une situation catastrophique et qu'elle a changé complètement. Non pas que pour elle, non pas que pour elle-même, mais aussi pour nous. Donc, mes enfants sont aptes à témoigner de ça. Je n'ai aucun souci avec le fait qu'elle voit les anciennes vidéos de moi parce que je ne suis plus cette personne. La personne que je suis devenue est complètement stable, guérie et fonctionnelle pour leur éducation. Donc, c'est très bien justement qu'elles puissent voir dans quel état j'étais. Parce que demain, maintenant, quand elles auront des adversités et qu'elles vont vouloir à un moment donné, elles pourront se dire non, si notre mère a réussi, nous aussi, on peut s'en sortir. Donc, c'est devenu un témoignage pour leur vie. Et je n'en ai pas honte du tout. Elles voient encore leur père ou pas ? Non. Sachant que très jeune, toi, tu as vu des choses que tu ne devais pas voir avec les vidéos, etc. Comment tu gères l'éducation de tes filles ? Je suis très à cheval sur leur éducation. Je me suis énormément privée ces dernières années pour leur développement. J'étais omniprésente. Donc, tous les soirs à la maison, je n'avais pas réellement de distraction extérieure. J'étais vraiment concentrée sur elles et leur développement. Donc, tout ce qui est tablettes, portables, elles ont encore 10 ans, 6 ans, ça va. Donc, on va regarder des dessins animés. Mais j'ai toujours, toujours ce petit truc de me dire, regarde toujours ce qu'elles font. Veille à ce qu'elles regardent. Des fois, ce n'est pas forcément un film pornographique. Je ne parle pas de ça. Mais des fois, à la télévision, il y a un film qui passe et il y a des personnes qui s'embrassent. Ce n'est pas adapté. Donc, je suis toujours en train de vérifier ce qu'elles font. Je ne laisse pas les périphériques accessibles comme ça. C'est vrai qu'on me prend tout le temps pour une ouf parce que j'ai trois filles. Donc, une de 15 ans bientôt et une de 13 ans, les deux plus grandes. Et en fait, je leur interdis les réseaux sociaux. Et on me dit, comment tu fais ? Ce n'est pas possible. Mais non, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut quand même mettre des limites parce que l'être humain, déjà nous, on est sans limites en tant qu'adultes avec une raison. mais les enfants, tu vois, tu en es la preuve de par ton témoignage quand tu étais petite. En fait, tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Je pense que ça va très vite. Il suffit d'une fois. Moi, il a suffi d'une fois pour la pornographie. Il a suffi d'une fois pour que je sois dégradée psychologiquement sur de longues années. Moi, je ne serais pas contre les parents qui privent des réseaux sociaux. Chaque parent fait comme il veut. Chaque parent a sa vision. Il y en a qui sont beaucoup plus permissifs. Il y en a qui font entre les deux parce qu'en soi, si l'enfant n'est pas sur les réseaux sociaux et que tous ses camarades y sont, peut-être qu'il peut se faire harceler. Donc, c'est à double tranchant. En fait, on ne sait même pas comment se positionner dans la société actuelle. Tout ce que je sais, c'est que tout va très vite et qu'en une fraction de seconde, on peut perdre un enfant. Moi, je surveille toujours. Mon compte est connecté. je regarde les historiques, je vérifie quel type de décès animés on regarde. Je regarde les décès animés aussi. Je m'assieds. Parce qu'il y a trop de parents aussi qui mettent les enfants devant la télé parce qu'ils savent que ça coince les enfants et que ça leur permet de faire autre chose. Moi, je m'assieds, je regarde. J'essaie de comprendre quel est leur monde, dans quoi ils vivent, quels sont les codes, qu'est-ce qui a changé. Et même, tu passes du temps avec tes enfants comme ça. Voilà. C'est important. Je m'implique. Et puis surtout, je pense qu'il est important de communiquer avec ces enfants. Souvent, on pense qu'ils sont trop jeunes pour comprendre certaines choses, donc on leur cache des choses. Moi, c'était mon cas. On m'a énormément caché des choses. On ne m'a pas expliqué c'était quoi la vie d'adulte. Donc, quand j'ai commencé à y aller, je n'avais pas de repère. Mais c'est aussi notre mission d'évoluer avec notre temps, de comprendre les nouveaux codes qu'il y a dans la nouvelle génération, de ne pas forcément s'y aligner, mais de se mettre de façon parallèle pour bien comprendre leur code et trouver un terrain d'entente entre les deux. Sinon, c'est mort. Tu es très stricte dans ton éducation, ce qui est très bien, enfin très stricte, on se comprend. Ça ressemble un peu au comportement que ton père avait avec toi, quelque part. Ça, c'est très bien qu'on est sur ce sujet parce que je me suis remise en question énormément dessus. Et je ne veux pas reproduire la même erreur. Moi, j'ai analysé vraiment les comportements que mon père avait qui étaient de sa génération. Parce qu'il faut savoir que mon père, il est né en 1950. On n'a pas les mêmes codes générationnels. Et moi, ce que j'ai fait, c'est autant je suis stricte et millimétrée dans leur éducation, autant je peux être leur super copine. Par exemple, elle a 10 ans, le dernier Pokémon est sorti. Je connais les Pokémon. Moi, c'est ma génération. Je lui demande, t'as attrapé quel Pokémon ? Ouais, t'as raison parce que lui, il évolue en ça. C'est trop bien. Donc, autant je suis stricte sur les valeurs, sur les fondements, mais autant quand il faut jouer, quand il faut s'amuser, elles sentent qu'elles ont vraiment une maman qui est comme une sœur, qui est comme une copine à qui elles peuvent parler, avec qui elles peuvent parler de leurs problématiques, de leur génération. Je suis dans leur génération. Je m'implique dans leur génération. En plus, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, quand elles vont me dire, maman, je peux avoir les réseaux sociaux ? Venez, leçon de réseaux sociaux, comment ça fonctionne ? Maman va vous expliquer. Les bienfaits, mais aussi les dangers des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on va fonctionner comme ça. Je ne vais pas leur empêcher forcément d'y aller, mais je vais dire les choses. Maintenant, l'expérience se fera parce que tout le monde doit se développer. Tous les enfants vont faire à leur façon, mais elles auront eu des règles, des valeurs, et surtout mon expérience qui va pouvoir les guider. Si elles étaient harcelées, les filles, est-ce que tu préférerais qu'elles t'en parlent ? Bien sûr. Le plus rapidement possible. Parce que ça nous permet d'intervenir le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui, comme toi, est victime de chantage à la vidéo ? Alors, premièrement, je lui dirais de ne pas avoir peur. Bien que je comprends la peur dans laquelle elle est, je lui dirais de ne pas s'isoler et de parler. Tant qu'on ne parle pas, on ne désamorce pas les bombes. Pour désamorcer ce type de chantage, il faut parler. Même si ça fait mal, même si on va passer dans une période de doute, de stress, d'humiliation, tant que la parole n'est pas libérée, elle sera sous emprise. Donc, il faut vraiment désamorcer ce type de personnes qui nous maintiennent dans le chantage. Plus elle y reste, plus c'est dangereux. Plus elle peut passer à l'acte. Et quel acte ? Elle a différentes solutions pour passer à l'acte. Il y a énormément de femmes qui sont passées par là. Moi, je parle à beaucoup de femmes qui ont vécu des choses comme ça et si elles sentent qu'elles veulent venir se confier, moi, je suis à leur disposition. Mes réseaux sociaux sont ouverts. Je suis là, j'écoute, je conseille et c'est ce que je fais maintenant. Maintenant, quand je discute avec une femme, il n'y a pas une problématique que je ne peux pas aborder parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il y a pas mal de choses que je peux amener sur la table. Il y a beaucoup de femmes qui te contactent ? Énormément. Énormément. Il y a beaucoup de femmes en souffrance surtout. Il y a beaucoup de femmes qui veulent s'en sortir mais qui ne savent pas comment s'en sortir. Il y a beaucoup de femmes qui ont honte, qui vivent des choses et c'est pour ça, en fait, que moi, je suis limite contente d'avoir vécu tout ça parce qu'on m'a tellement humiliée, ma vie a tellement été mise publiquement que quand elles me voient et se disent « Non mais elle, elle a tellement souffert qu'en fait, elle peut me comprendre. » C'est ce qui est bien parce qu'au final, je deviens une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Les femmes viennent me parler, je les juge pas, je les écoute. Je suis là, en fait, je suis à leur disposition. Ça fait du bien d'avoir une femme en face de soi qui ne sera pas là en train de prendre ton histoire pour aller raconter à quelqu'un et tout. Les gens ont vraiment besoin de parler sans stress, sans jugement. Est-ce que depuis, tu es parvenue à trouver l'amour ? Ah ah ! Ça, je vais garder pour moi. Mais pourquoi ? C'est bien. C'est pour ceux qui le regardent. Ça, c'est mon secret pour l'instant. Est-ce qu'on peut retrouver l'amour après avoir vécu tout ça ? Oui. Après tout ça, on peut retrouver l'amour parce qu'il reste encore de bonnes personnes. C'est vraiment un message que je veux faire passer. C'est vraiment ce qui est dans mon cœur, ça fait quelques temps. On peut retrouver l'amour parce qu'il reste encore de bonnes personnes. Nous, les femmes, quand on est blessées, on a tendance à dire « Ouais, c'est tous des chiens. C'est tous, c'est tous, c'est tous. » Non. Il reste encore des bonnes personnes. Il reste encore de bons hommes qui ont envie de faire des choses correctes, qui sont respectueux, qui sont gentilles, qui sont attentionnées et surtout qui vont accepter les gens avec leur passé, tout simplement. Donc oui, ça existe. Mais il y a un processus. Moi, je ne conseillerais à aucune femme de se remettre en couple immédiatement après avoir été blessée, avoir été violentée. Non. C'est mort. Il y a un temps de guérison, un temps de rééducation, un temps de réadaptation parce que ce n'est pas seulement apprendre à aimer, mais il faut apprendre à recevoir à nouveau de l'amour. Parce que quand on a été blessé comme ça, là, on ne peut pas recevoir de l'amour. on a un vide, donc l'amour tombe dans le vide. Donc, s'il n'y a pas de guérison, rééducation, réadaptation pour enfin construire une relation stable, ça ne sert à rien. On va construire sur du vent. Ça ne sera pas solide. À tout moment, il y a une insécurité qui va se présenter. À tout moment, il y a un souvenir qui va venir nous bousculer. À tout moment, on va vouloir mettre ce qu'on n'aimait pas dans notre ex, notre nouveau copain. À tout moment, notre nouveau copain va faire une action qui va nous rappeler notre ex. On va l'engueuler alors qu'il n'a rien à voir dans ça. Il y a trop de petites choses qui sont, pour moi, négligées. Ces petites choses-là, il faut vraiment guérir, prendre du temps pour soi, se reconstruire intérieurement, physiquement aussi. Il y a des mamans, elles sont épuisées, elles ont trois enfants. Ça fait des années qu'elles sont mamans. Elles ont enchaîné les enfants, elles ne prennent plus soin d'elles. Et en plus, elles ont un mec qui les rabaisse. Compliqué. Donc, il faut se retrouver en tant que femme, en tant que maman et en tant qu'épouse future. Sinon, ça ne sert à rien. Ok, est-ce que tu as un dernier mot ? Un dernier mot. Je pense qu'il est possible de vivre deux vies dans une seule, complètement différente, en se reconstruisant. Je pense qu'il est possible d'avoir été détruit, brisé, méprisé, mais de se reconstruire pour connaître le bonheur. Je pense que si on y met du sien, qu'on cherche vraiment les bonnes réponses liées à notre situation, on peut trouver le bonheur. Et moi, à l'heure actuelle, je suis la preuve que ça a été difficile, mais pas impossible. Donc, si ça peut encourager une femme qui est blessée et qui n'arrive pas à avoir le bout du tunnel, en tout cas, si mon histoire peut l'encourager, je souhaite vraiment qu'elle puisse s'en inspirer et qu'elle puisse se dire que c'est possible. Donc, de tenir en ferme, même si c'est difficile, n'abandonnez pas. OK. Merci pour ce beau témoignage. Avec plaisir. C'est moi. C'est moi. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville, elle veut savoir ce que je fais, elle veut que je le raconte ma fille, mais de façon, tu sais que c'est confidentiel.